C'est bien parce que du coup, moi ça me renvoie à ma flemme, quand même, d'hier, mais de ce matin. Et quand j'entends genre le récit, je me dis, ah ouais, en fait c'est plus, c'est marrant parce que le fait des cordes, j'ai eu la chance de rencontrer, enfin je sais, bref, d'avoir suivi la création de le fait des cordes depuis le début et de voir comment ça s'est monté, comment ça s'est structuré, c'est ce qu'on veut faire. Et je me dis, voilà, en fait on a la tête de la maison, on fait des trucs, on sait pas trop pourquoi on les fait, on les fait parce qu'on les fait et puis parce que ça fonctionne et parce qu'il y a des gens qui ont rien d'autre à foutre un dimanche 1er mai, qui viennent s'asseoir sur des chaises bancaires. Non, c'est pas vrai, elles sont pas toutes bancaires. Pour écouter des inconnus raconter leur vie. Et puis quand j'entends ce genre de démoignage, je me dis, ah, ok. Et je crois qu'en fait c'est pour ça que je fais ça et que beaucoup d'entre nous faisons ça. Parce que si l'énergie qu'on déploie à créer ces espaces, ça peut créer un des clics chez une personne. Alors ça vaut le coup. Alors, vous avez dit une discussion intéressante pour la sauce ? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient envie de venir raconter des trucs sociaux ? Vous avez le droit de vous envoyer vos candidatures en un mail fait pour ça ? Donc, voilà, c'est le moment où je comble. Sauf que du coup, vous êtes quand même beaucoup à être nouveau et nouvelle. Alors du coup, je vais pas pouvoir faire de storytelling filet avec les dernières positions. Donc c'est un peu dommage. Je vais pas vous raconter des histoires. Ah, je peux vous raconter une histoire, ça n'a rien à voir. Alors, il faut savoir qu'avant, dans une autre vie, j'ai fait du spectacle. J'ai montré des cabarelles, notamment ici à la Belle Véloise. Et en général, quand je me retrouvais à devoir combler, je leur ai raconté toujours une histoire, une petite sorte de running gag, parce que vraiment, je le faisais assez régulièrement. Alors, est-ce que vous savez pourquoi nous avons tous et toutes un petit creux au-dessus de les lèvres supérieures ? Allons-y. Alors, sachez que quand vous êtes dans le ventre de votre mère, on raconte que vous êtes tributaires du savoir universel. Donc prenez la mesure de ce que ça représente, le savoir universel. C'est-à-dire que vous avez réponse à tout. Le Big Bang, le pourquoi de la création, la vie après la mort, toutes les langues, les mathématiques, le vivant, tout. Vous maîtrisez absolument tous les savoirs. Et quand vous arrivez sur notre bonne vieille de l'éther, et qu'on vous laisse dans votre quotidien pour votre première vie, et que vous êtes tout seul, et que personne ne regarde, et que votre mère dort dans le soleil bien-verrité, et que l'infirmière est partie sans crier une, une espèce de grande bestiole, avec des trucs en dos, là, il y en a qui appellent ça un ange, je crois, qui se penche au-dessus du berceau, et vient appuyer son doigt sur les lèvres du bébé endormi, et lui dit, « Chut ! » Alors le bébé appelle pour m'égarde la marque du doigt de l'ange, et oublie absolument tout. Et donc là, on est reparti pour un tour, il faut apprendre à parler, apprendre à marcher, et retourner à l'école, trouver un boulot pour faire vol emploi, « Pourquoi ma mère ? Pourquoi mon père ? » « Pourquoi qui se canalise ? » etc. Merci, l'ange Gabriel, voilà, maintenant vous savez pourquoi vous avez un truc. Oui, tu fais, merci, c'est-à-dire. Alors on va continuer dans l'histoire italique et dans les histoires. Je vais vous avouer, c'est absolument inconfessionnel, tellement, oui, que je vais raconter des trucs que je ne devrais pas raconter. Alors j'avais une idole quand j'étais petite. On va faire un petit test, comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient l'idée ? Suggestion. Ça aurait pu, mais non. Elle était blonde et j'ai des moineaux. Bride Lespiers. Alors plus, non, plus jeune, vraiment, paternelle. Chantal Goyard, non, ça aurait pu, mais non. Zéna, non plus, c'était vraiment pas la culture familiale. Alors ça, ça a été plus tard. C'est le premier moment de voir sur la rousseau et qui pourra s'acheter, effectivement. Un jour peut-être, j'en ferai, tu me le diras. Non, mon idole quand j'étais petite, c'était Jeanne d'Arc. J'avais littéralement tous les livres d'enfance sur Jeanne d'Arc. Et j'avais même spécifiquement demandé à ma mère de me faire la même coupe de cheveux qu'elle. Ce qui fait que des années après, quand j'ai regardé à l'étage de la photo, j'ai dit, mais maman, pourquoi tu m'as fait ça ? C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Certes, bon, voilà. Donc c'était vraiment mon idole. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais me promener à Rouen, j'ai vraiment un gros moment d'émotion. Ça veut dire que peut-être que je marche, je ne sais pas. Et de temps en temps, dans mes délires un peu mystico-romanesques, que j'imagine qu'on me peint, je dis, j'entends des voix. Peut-être que je suis dommage d'Arc. Et puis, il y a peu, j'ai une amie qui a décidé de quitter Paris pour s'installer à Rouen. Oui, il y a une vie au-delà du pays, au cas où, si vous ne le saviez pas, on ne tombe pas. Et elle s'est installée à Rouen, et elle a réalisé le rêve de ma vie. C'est de devenir la femme la plus chaude de monde. Et de littéralement devenir... Je viens du tout faire de la compétition à Jeanne d'Arc dans sa manifestation. Alors apparemment, c'est... Il y a des gens qui sont déjà allés à Rouen, à la salle ? Oui, ah oui, ah oui, dis donc ! C'est un public cultivé, une choriste. On découpe le patrimoine national. Je comprends pourquoi vous n'êtes pas en train de dire, du coup. Oh, ça va ! Donc il faut imaginer cette personne que vous allez découvrir, si ça vence ou peu, s'installer à Rouen, petite ville de province, grand patrimoine historique médiéval. Voilà, gentille, bien sous tout rapport, avec une petite vie simple et rangée. Et elle s'installe à Rouen. Elle va vous raconter un peu comment ça se passe. Apparemment, maintenant, ses amants l'appellent la succube. Je vous laisse découvrir ça. Avec Madame Chérie, s'il vous plaît ! Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...